Salut la gang, c'est Abby et bienvenue dans mon vlog. Aujourd'hui, c'est mon premier vidéo de mon voyage au Portugal. En fait, j'étais partie trois semaines. Dans la vidéo, vous allez remarquer que je ne filme pas où est-ce qu'on reste, pas juste dans cette vidéo, mais dans les autres vidéos qui vont venir, parce que justement, je ne restais pas chez moi, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas rien, et je ne voulais pas filmer la maison de quelqu'un d'autre et respecter un peu cette intimité. Il y a aussi plusieurs bouts de journée où je ne vais pas filmer, où ils ne sont juste pas dans la vidéo, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont des soupers de famille. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Allo? Allo? Bon, je suis à la plage. Oh my God. La plage, c'est tellement beau, ça m'avait tellement manqué. Mes freckles sont tous sortis. On est sortis, pas de l'eau, parce que ça fait vraiment pas longtemps, ben ça fait longtemps qu'on n'est plus dans l'eau. Mais on s'est arrangé parce qu'on va aller après à la fête de Jibishkoj, c'est qu'en fait c'est une fête à la plage. Ça m'a pris du temps à traduire, mais c'est pas grave. J'ai pris des sortes de pop-corns, mais comme c'est genre des pop-corns sucrés, bouge. Je mangeais ça quand j'étais petite, c'est tellement bon. Ok, on est lundi 10 juillet, et maintenant on s'en va à Postal Miguel. On s'en va à Postal Miguel, on marche pour aller dans l'avion, il y a tellement de bruit. Ici, est-ce que c'est bien pour aller? Oui, mais là, on a trouvé un bruit. T'as t'a assis à côté de la fenêtre maintenant? Moi, je sais. Il y a vraiment trop de maverie, il y a dans les 6 heures qui s'attendent à maverie. Et c'est toute rouge parce que je suis bien entendue en appareil, je suis toute brûlée. On a posé et l'on a fini de faire, genre, on explore l'île de San Miguel un peu. C'est prendre des crayons, la Cégeprix, celle-là, c'est genre un pop-cycle en mélange d'eau. Et on a aussi arrêté le mire d'eau, c'est genre un endroit pour voir comme l'a vu. J'ai prévu plein de belles photos. Bon, on est présentement dans un volcan. On est dans un volcan qui s'est éteint il y a des millions et des millions d'années. Et en fait, c'est deux lacs, genre, dans le volcan, il y a comme deux lacs. Il y en a un bleu et il y en a un vert. Et là, c'est ça qu'on est en train de voir. J'ai trouvé une pierre volcanique. Je vais la garder, je pense, parce que c'est vraiment, genre, c'est cool. C'est genre de la lave qui est, ben, pas séchée, mais qui a rendu dur. On est dans l'auto et là, on a arrêté en haut, on est genre sur comme les côtés du volcan. Et là, on voit vraiment les deux lacs, on voit le bleu et on voit le vert. Celui là-bas au fond, c'est le bleu et celui-là ici, c'est le vert. Pis genre, on est tellement haut que les nuages, genre, sont juste là. Bon, là, on a conduit au Parc Atlantique, c'est genre un gros centre commercial, à Saint-Meguil, que là, on est en train de magasiner. Bon, on s'en va maintenant au Coutinette. C'est mon magasin préféré, parce que, ben, il y a tout. Genre un Costco, le portugais, pis j'ai acheté un chandail. Alors, je vais vous montrer ce qu'on arrive, ben, à la maison. Somiguel, Day 2. On va vous montrer mon outfit. On s'en va dîner avec ma femme et mon beau-père. J'ai, genre, cette robe, qui est la robe que j'ai mis dans mon hall. Ça, c'est la robe, elle est comme ça, elle est vraiment belle. Ensuite, j'ai mes low-blazers, j'ai ma chemise et une sacoche noire. Ok, là, on est en train de marcher. On s'en va à la Gowa de Shfournuj en premier. C'est comme... c'est genre de... pas de l'eau, là, mais c'est comme... Oui, en fait, c'est de l'eau qui sort des volcans en bas, en dessous, parce que, genre, des Açores. C'est juste des volcans. Genre, ça a été fait par des volcans, c'est des îles volcaniques, en fait. Ça, c'est la vue. C'est la vue. bon là on est toujours dans un volcan dans le drôle ça s'appelle chouine c'est genre des trous et l'eau elle est réchauffée par la chaleur du volcan c'est vraiment cool bon on est descendu dans une autre place on va se faire les baignées mais il y a comme des grosses on est sorti de l'eau de plage et maintenant on s'en va manger il y a environ 7-8 heures et il y a encore super clair on s'en va souper à quinte de soja ce qui est genre le resto des assorts moi et ma mère on a pris une salade césar ma soeur a pris genre des poires avec comme trois vraiment super ordres mon frère a méga vécu et mon frère a pris une salade pour une salade donc aujourd'hui on est passé le 4ème ou le 3ème jour à san miguel il fait beau aujourd'hui alors on s'en va à la plage c'est genre notre première fois à la plage depuis comme ben depuis qu'on est arrivé à san miguel et oui peut-être on va peut-être aller à la plage après en fait c'est des piscines d'eau chaude naturel ok oh my god tes cheveux bon là on est en train de marcher on s'en va à l'hôtel parce qu'en fait c'est le même hôtel qu'on avait mangé hier sauf que c'est derrière des piscines d'eau chaude naturel on a touché l'eau c'est reçu par la lave du volcan oh my god c'est tellement chaud que je viens de me baigner de me baigner les dents l'agua des chevaux de neige c'est bizarre comme expérience comme il fait vraiment chaud comme tu restes sans respirer en fait tu essaies de ne manger mais l'eau elle est genre c'est comme un gros bain c'est super chaud et genre tu as de la misère à ne manger parce que tu as comme tout le poids de l'eau mes cheveux en ce moment c'est comme de la paille c'est genre c'est dur et c'est genre c'est bizarre bon là avant d'aller manger on se promène un peu dans les jardins on traîne de bord ah ah t'es fin de bord maintenant on est au rastaud on est au même rastaud qu'hier parce que d'abord on voulait se baigner dans l'eau il y a toujours des collègues genre il me dit juste que j'ai honte alors on a pu manger j'espère après qu'on change de page pour aller encore se baigner mais il y a un truc ici que c'est genre c'est comme des chips de pelure de patates Ellie pare t'as me sujette toute t'as me mire toute Ellie pare ok alors on est on était à la plage et là genre ma cousine avait dit qu'elle avait vu comme des espèces de genre jellyfish portugais dans l'eau justement regardez ça it's so weird mais t'as fait éclaque pas éclaque pas éclaque pas éclaque pas éclaque pas alors en fait dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe c'est la madame qui est allée chercher genre du maïs qu'ils avaient cuit dans le trou du volcan pis elle était en train d'expliquer qu'est-ce qu'elle faisait mais elle l'avait laissé là pendant genre 6 heures pour que ça puisse cuire pis après elle est allée le chercher pis ils sont allées le servir dans des restaurants ils l'ont vendu ils ont fait plein de trucs avec San Miguel de Ouer aujourd'hui on s'en va par Ponto del Garden ce qui est la ville et on va aller magasiner et après ça se peut qu'on aille à la plage parce que ça fait genre trop fort qu'on essaye d'aller à la plage parce qu'on veut vraiment aller à la plage de San Miguel avant de repartir de la tricelle-là moi et ma soeur on fait des tiktok parce qu'ils ont des outfits ils sont fantastiques on va aller à Ponta Delgada ah qu'est-ce que je veux tu veux de l'eau? ben il signifie de prendre de l'eau en magasiné en fait on est allé chez un mango parce qu'en fait c'est pas ça la boucrada et là ici il y en a parce que c'est vraiment bien moi tu nous achats mais pas maintenant mais comme... ça doit être tellement gênant en ce moment oui c'est très gênant en ce moment mais c'est pas grave parce que le monde comprend pas c'est pas ça bon maintenant on est au McDo moi j'ai pris un Big Mac avec une frite et un iced tea à la pêche c'est le meilleur iced tea ever genre ça venait aussi genre si tu prenais un trio ben ils donnaient comme si c'est vert comme ça moi et ma soeur les deux on a pris rose mon frère a pris bleu ok on a... on a fini de manger notre McDo et là on est allé tantôt à Morca de Bras ce qui est genre un marché et on a acheté des maracujas et des maracujas en fait c'est des fruits de la passion parce qu'ici il y en a genre il y en a beaucoup c'est ça il y en a beaucoup et ils sont vraiment vraiment pas chers là on va écouter non non c'est ça va c'est un bleu dans ta bouche c'est tellement bon c'est la texture de tout et on va à la fête avant la fois que je vous ai parlé on était au McDo je crois mais depuis il y a comme plein de trucs se sont passés un j'avais plus de batterie deux j'allais super avec mon téléphone parce que ben j'étais dans l'eau parce qu'on est allé à la plage mais en fait mon outfit c'est cette veste comme ça comme des jeans pas de éléphant mais en fait la fête c'est comme une fête ben genre des temps médiévaux c'est là oh meu dieud c'est ça c'est ça c'est parti tu ne peux pas être là c'est parti c'est parti mon frère va-t-il c'est parti ok aujourd'hui c'est le dernier jour à San Miguel alors c'est le jour 5 je ne peux pas croire ça fait déjà 5 jours qu'on est ici 5 jours qu'on est ici c'est fou ça l'a passé tellement rapidement mais là aujourd'hui on s'en va à la plage les plans pour aujourd'hui je pensais on va à la plage puis après ce soir on a comme une fête ben ouais c'est genre une fête on va aller comme à un concert d'un chanteur portier ben je connais et que j'aime bien alors c'est ça c'est vraiment plus tard que ce matin et maintenant j'en ai appris on est vraiment plus tard que ce matin et maintenant j'en ai appris non plus tard que ce matin et en fait il est 10h le soir mais on est allé à la plage j'ai tout brosé et j'ai brûlé aussi mais maintenant on est à la fête du nord-est c'est notre dernière nuit ici à San Miguel alors on essaie vraiment de profiter le plus qu'on peut goely ! attention ! c'est bon ? moi aussi j'en ai pris un Sous-titrage ST' 501 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 Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Bye!